Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire cette multiplication-là, 2,91 multiplié par 3,2. Alors comme d'habitude, essaye de le faire d'abord de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis après on le fera ensemble. Alors, je vais commencer. Ce que je vais faire d'abord, c'est réfléchir un peu sur ces nombres-là que je dois multiplier entre eux. Donc je vais me dire par exemple que 2,91, je peux dire que c'est 291 divisé par 100. Puisqu'effectivement, on a vu que quand on divise par 100, ça rééquivaut à déplacer la virgule de 2 crans vers la gauche. Donc ici, il faut imaginer que 291, c'est 291,0. Donc il y a une virgule qui est ici, qui serait ici, là, et on la déplace de 2 crans, ce qui nous donne 2,91. Alors si tu veux intuitivement aussi avoir une vérification de ça, si tu prends le nombre 2 et que tu le multiplies par 100, tu vas obtenir 200. Et si tu prends 200 et que tu le divises par 100, tu obtiendras 2. Donc effectivement, on comprend pourquoi quand on divise par 100, ça équivaut à déplacer la virgule de 2 crans vers la gauche. Voilà. Alors exactement de la même manière, je peux réécrire le nombre 3,2 comme ça. Je vais faire exactement la même chose. 3,2, je vais dire que c'est 32 divisé par 10. Ça, c'est exactement la même chose. Quand on divise par 10, on décale la virgule d'un crans vers la gauche. Donc ici, il faudrait imaginer une virgule là, c'est 32,0. Et on décale la virgule d'un crans, on obtient bien 3,2. Alors pourquoi ça, c'est intéressant ? Eh bien, c'est intéressant parce que, en fait, je vais pouvoir réécrire ma multiplication qui est ici. Alors je vais le faire. C'est 2,91 multiplié par 3,2. Eh bien, ça, je vais le réécrire comme ça, en fait. 2,91, je vais, au lieu d'écrire 2,91, je vais écrire 291 divisé par 100. Donc c'est 291 divisé par 100. Ça, c'est tout simplement ce nombre-là, 2,91, multiplié par... Et par, alors, 3,2, je vais faire pareil, je vais remplacer ça par 32 divisé par 10. 32 divisé par 10. Divisé par 10. Ça, 32 divisé par 10, c'est tout simplement 3,2 que j'ai réécrit là. Voilà. Alors ça, je peux transformer ça simplement en réarrangeant les termes. Donc je vais écrire ça comme ça. Je vais écrire que c'est 291, 291 fois 32, fois 32, divisé par 100, divisé par 100, et puis divisé par 10. Là, j'ai juste changé l'ordre dans lequel je fais ces multiplications. Ça, j'ai le droit de le faire. Alors maintenant, ce que je peux voir, c'est que si je divise par 100 d'abord, et puis ensuite par 10, en fait, ça, ça revient à diviser en tout. Quand je fais ces deux divisions-là, d'abord par 100 et ensuite par 10, en fait, ce que je fais, c'est divisé par 1000. Divisé par 1000. Donc finalement, je peux encore réécrire cette opération-là. Je vais l'écrire comme ça. C'est 291, alors je vais prendre le jaune, 291 fois 32, fois 32. Le tout divisé par 1000, puisque ces deux divisions successives, divisé d'abord par 100, puis par 10, ça revient à diviser par 1000. Voilà. Donc là, j'ai réécrit cette opération-là différemment en utilisant des nombres entiers, du coup, 291 et 32, et puis ensuite en redivisant le tout par 1000. Alors je vais faire maintenant cette opération-là. Alors je vais prendre une autre couleur. Je vais faire cette opération qui est ici. Je vais l'écrire, je vais la poser, comme on fait d'habitude, 291 fois 32. Et ça, c'est quelque chose que je sais faire, puisque c'est une multiplication de deux nombres entiers. Donc je vais le faire avec les règles habituelles. 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 9, ça fait 18. Je pose 8 et je retiens 1. Et 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, 5. Voilà. Ensuite, j'ai 3 fois 1. Alors, je me décale. Je mets un 0 ici, puisque c'est des dizaines, en fait, que j'ai ici. Donc 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 9, ça fait 27. Je pose 7 et je retiens 2. Et ensuite, 3 fois 2, ça fait 6, plus 2, 8. Voilà. Alors, maintenant, je vais additionner en colonne. Donc 2 plus 0, ça fait 2. 8 plus 3, ça fait 11. Donc je pose 1 et je retiens 1. Là, j'ai 6 plus 7, ce qui fait 13. Donc je pose 3 et je retiens 1. Et là, j'ai 1 plus 8, ce qui fait 9. Donc cette multiplication-là, 291 fois 32, ça fait 9312. Alors là, je vais pouvoir écrire ça. Ça, c'est 9312. Donc la multiplication que je dois faire, 2,91 fois 3,2, elle revient à faire 9312 divisé par 1000. Divisé par 1000. Voilà. Alors pour faire cette division-là, en fait, il faut se rappeler de toujours la même règle. Quand on divise par 10, on décale la virgule d'un cran vers la gauche. Quand on divise par 100, ça fait 2 zéros, on décale la virgule de 2 crans vers la gauche. Et quand on divise par 1000, il y a 3 zéros et on décale la virgule de 3 crans vers la gauche aussi. Alors ici, évidemment, il n'y a pas de virgule, mais il faut penser ça comme ça. C'est 9,312,0. Donc on doit décaler la virgule de 3 crans. 1, 2, 3. Et donc la virgule vient se placer ici, juste avant le 3, donc après le 9. Donc finalement, le résultat ici de notre multiplication, c'est 9,312. Voilà. Alors ça, ça veut dire que quand je fais cette opération-là, 291 multiplié par 32, je trouve 9312. Et quand je redivise ce résultat par 1000, je divise ce résultat par 1000, eh bien j'obtiens le résultat de cette opération-là qui est 9,312. Je vais même mettre la virgule en violet pour qu'on comprenne que ça vient de cette division par 1000 qui est là. Là, je divise par 1000 ce résultat. Voilà. Et alors, là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ici, dans nos deux nombres qu'on a multipliés entre eux, il y a trois chiffres après la virgule. Il y a ce chiffre-là, ça c'est un chiffre après la virgule. Là, il y a un deuxième chiffre après la virgule. Et puis là, il y a un troisième chiffre après la virgule. Et quand on regarde le résultat de l'opération qu'on a effectuée de cette manière-là, en divisant par 100 puis par 10, eh bien on obtient un résultat qui a aussi trois chiffres après la virgule. Ici, il y en a un, ici il y en a deux, un deuxième, pardon, et ici il y en a un troisième. Donc en tout, on a trois chiffres après la virgule, c'est-à-dire autant que dans les deux nombres qu'on a multipliés entre eux. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça ? On va y réfléchir un petit peu. Ici, ce qu'on a fait là, à ce stade-là, c'est qu'on s'est débarrassé de la virgule. On est passé de 2,91 à 291. En fait, pour faire ça, on a réécrit 2,91 comme 291 divisé par 100. Donc là, divisé par 100, ça tient compte de cette virgule qui est ici. Et puis on a écrit 3,2 comme 32 divisé par 10. Et là, le fait de diviser par 10, ça tient compte de la virgule qui est là. C'est comme ça qu'on tient compte de cette virgule. Donc en fait, là, on a déplacé la virgule de deux crans et ici d'un cran. Donc en tout, on a déplacé la virgule de trois crans. On peut voir ça comme ça. Donc en fait, pour revenir sur la multiplication qu'on souhaite vraiment faire, qui est celle-ci, 2,91 fois 3,2, il faut qu'on redéplace la virgule de trois crans vers la droite, puisqu'on l'a déplacée de trois crans vers la gauche avant. Donc voilà, en fait, on peut voir ça comme ça. Ici, quand on passe de 2,91 à 291, on multiplie par 100. Et ici, quand on passe de 3,2 à 32, en fait, on multiplie par 10. Donc en tout, on a multiplié par 100 et par 10, donc par 1000 en tout. Et pour revenir au produit, à la multiplication de départ, il faut rediviser le tout par 1000. Voilà, et donc c'est pour ça que quand on a ici trois chiffres après la virgule dans les deux nombres qu'on multiplie, on retrouve forcément dans le résultat trois chiffres après la virgule aussi.